Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour Xavier Louis. Alors après la Dordogne, hier encore de très belles choses puisqu'on prend la direction du Lot ce matin. Alors c'est pas très loin, vous l'avez compris. On descend quelques kilomètres au sud de Sarlat et on arrive à Gourdon, autre plus beau des Tours de France. Plus petite ville, mais ville médiévale aussi. Et qui est vraiment à découvrir parce que ce qui est bien réussi à Gourdon, on retrouve la fameuse pierre blonde, que l'entre eux en Périgord et un peu en Kerci aussi. Et ils ont réussi à rendre piétonne tout le centre-ville médiéval. Donc c'est vraiment sympathique de s'y promener. Et moi ce que je conseille c'est d'y venir pour les médiévales. Alors médiéval c'est quasiment sur toute la journée, 9h à 23h parce qu'on peut dîner sur place. Dîner médiéval, mais il y a plein d'animations, vous l'avez compris. C'est à quelle date ? Notamment les 6 et 7 août. D'accord. Les 6 et 7 août. En attendant, du 27 juillet au 1er août, il y a un salon des métiers d'art dans l'église des Cordeliers. Bel endroit aussi. Les jeudis, il y a des stands artisanaux, des animations dans ce fameux centre-ville, donc réservé aux piétons. Le marché le samedi matin avec les productions du Kersi. On trouve notamment, il y a des productions de canards dans la région. Oui, évidemment. Et puis on peut aussi aller, puisque c'est la région, vous savez, de la préhistoire et des grottes. Les grottes de Cougnac qui sont juste à côté et qui ont des peintures préhistoriques. Idéales pour se protéger de la chaleur. Grottes de Cougnac, moins connues que celles de Lascaux, mais intéressantes à découvrir. Et puis, pour aller toujours dans nos circuits, avant de se rendre dans un autre plus beau détour, qui est celui qui est Fijac, dans le Lot, on peut faire quand même un petit détour qui vaut la peine, par Rocamadour et par Cardayac, qui sont deux plus beaux villages de France, à juste titre. Et on arrive à Fijac. Alors, Fijac, site patrimonial remarquable également. Et je dois dire qu'il a été tout à fait bien mis en valeur par son ancien maire, Martin Malvy, qui d'ailleurs est le président des sites et cités remarquables et de la Bannière. Donc, ceci explique cela. Une ville historique aussi. C'est la ville de Champollion. La ville de Champollion, celui qui avait découvert... Oui, les pyramides, les écritsurs. L'écriture, les fameux hiéroglyphes qui avaient réussi à les traduire. Donc, il y a une maison des écritures qui raconte tout cela. C'est très intéressant. Et on a reconstitué, dans une cour, en quelque sorte, dans un quartier de Fijac, la pierre de Rosette. C'est un bel endroit en plus. C'est vraiment un bel endroit. Mais il y a un tas d'endroits sympathiques. À l'intérieur de cette ville, là aussi, il y a un nombre de monuments classés invraisemblables. Le marché du samedi matin encore. Samedi matin, c'est une tradition dans la région. Le festival de théâtre aussi. Jusqu'au 30 juillet. Les rencontres musicales autour des cordes. Alors, c'est du 6 au 20 août. Là, on a le temps de s'y préparer. On a le temps d'en profiter. La gastronomie locale. Je ne vais pas vous surprendre. On retrouve le canard. Le rocamadour. Le fromage. Le fromage. Le fromage de rocamadour. Le cabecou. Et le vin de Cahors, quand même. C'est dans la région. Et puis, avant de quitter le Lot, quand même, passer par un superbe plus beau village de France qui est Saint-Cercle-la-Popie. C'est juste à côté de Fijac en passant par le Scellé. Voilà. Et on aura deux très beaux plus beaux villages. Notre tour dans le Lot. Gourdon et Fijac. Et bien voilà. Merci beaucoup, Xavier Louis. Xavier Louis, on peut retrouver ces villages sur le site plusbeaudetours.com. Et également, pour certains, dans votre ouvrage Montour de France des Capitales et sur nocapitales.fr. Et bien voilà. Sous-titrage ST' 501